On va commencer cette table ronde, la stratégie du papillon. C'était un titre juste pour être poétique. En fait, ce ne sera pas du tout poétique. Donc déjà, je voulais dire que je suis ravie d'avoir à cette table plein de très, très chouettes invités et nouvelistes qui portent le genre de la nouvelle en France d'une manière tout à fait géniale. Donc c'est une très, très belle table. Je suis d'accord. Belle table esthétique et belle table de talent. Voilà, donc on va faire dans l'ordre. Donc on a Lucie Chenu, dont l'actualité la plus récente, ça va être. Prends le micro, prends le micro. Tu ne parles pas dans le micro là. Alors l'actualité la plus récente, c'est une nouvelle parue dans Galaxy. Et tu es également, donc tu travailles pour l'équipe de Galaxy, pour l'équipe de Mythologique. C'est encore à la revue et on s'est fait plaisir en se faisant un numéro avec les collaborateurs. Il faut se faire plaisir. Et l'actualité à venir, c'est le dernier volume de la revue Mythologique qui s'arrêtera malheureusement après ça. Mais je suis d'en... Donc ensuite, on a Sylvie Denis. Donc l'actualité récente, question nouvelle, ça va être chez ActuSF ? Les deux recueils numériques chez ActuSF. Il y a une nouvelle qui va apparaître dans Galaxy cet été. Et puis il y a des choses en train, en train d'être... Et puis tu fais les traductions aussi pour Kale Cariger, on dit ça comme ça ? Je traduis la série de Gael Cariger sur Orbit, mais ce n'est pas des nouvelles. Oui, mais bon, on en parle quand même parce que c'est drôle. Ensuite, on a Mélanie Fasie, dont l'actualité récente, c'est le Jardin des Silences chez Brajolot. Voilà. Et qui est un recueil de nouvelles. On a Jean-Claude Duniac, dont l'actualité est très très récente puisque c'est l'instinct du troll chez La Talente. Oui, pas seulement. Il y a aussi une nouvelle que j'aime vraiment beaucoup dans le dernier numéro de fiction. Moi aussi, je suis quelqu'un qui porte malheur aux revues parce que quand on publie, les revues s'arrêtent. Mais donc c'est malheureusement le cas de fiction. C'est la première fois qu'ils me publiaient, donc la dernière. Et effectivement, l'instinct du troll qui est à la fois un recueil de novellas et un roman, puisque ce sont quatre novellas enchaînées avec le même personnage. C'est un fix-up, ce qu'on appelle. Et c'est comme ça que les romans, les premiers romans de science-fiction comme Fondation ou même comme Dune ont été écrits à l'époque. Ils publiaient par tranche dans les revues et ensuite ils faisaient des romans. On est juste sur la présentation quand même. Tu nous diras après tout ça, non ? Je l'irai après. Ok. Et j'ai un passager clandestin qui est Roger Bozetto, qui a souhaité être le passager clandestin mystère de cette table sur la nouvelle. Et d'autant que je n'ai pas écrit de nouvelles. En plus, voilà, tu es le témoin clé dans le test. Et honte à nous, Jean-Claude, parce que nous avons omis de parler dans notre actualité récente du millefeuille littéraire de la librairie Bédessiné de Cati Martin à Toulouse. Ça c'est gratuit. Vous pouvez le télécharger sans problème. Et il y a tous les auteurs qui sont ici. Il y a aussi une nouvelle dedans, non ? Voilà, c'est ça. Mélanie aussi ? Eh bien voilà, tous les quatre, on a une nouvelle dedans. Plus un certain nombre d'auteurs invités ou qui seront présents à ce festival, on est dedans. Et c'est gratuit et c'est disponible. On vous donnera le lien. N'hésitez pas, c'est vraiment un super recueil. C'est un recueil dont on a fait cadeau à quelqu'un qui est une libraire extraordinaire à Toulouse. Et qui a, Cati Martin, qui a fait plein de choses. Et qui a vraiment défendu le genre pendant toute sa vie. Et donc on l'aime beaucoup. Et on a dit, ce sera un cadeau pour elle. Et on lui a filé chacun un texte. Et le résultat, ça fait un recueil énorme de soixante et quelques nouvelles gratuits. Donc on va embrayer sur le thème de cette table ronde. Donc l'idée au départ d'Hernice Fiction, c'était de parler un peu plus de la nouvelle, qui est un genre qui mérite de renaître au 21e siècle. Parce qu'il a été un petit peu malmené par les époques précédentes. Donc l'avantage du 21e siècle, c'est les supports numériques qui nous permettent de retrouver le cours sur les smartphones, dans le métro, sur les tablettes, dans les salons, quand on attend, quand on s'ennuie. Et donc on va essayer un peu de parler autour de ça. Et de voir ce que nous, on peut faire en tant que nouveliste. De quelle manière on peut regarder l'avenir de la nouvelle, qui est temps qu'elle revienne sur la scène. Et là par contre, Jean-Claude, je veux bien que tu nous parles un peu de ton fix-up. Parce que c'est une façon de faire la transition entre le roman et la nouvelle. Oui, enfin c'est une façon, mais il y en a plein d'autres. Et puis quand tu dis que la nouvelle souffre, elle souffre en France, elle ne souffre pas du tout aux Etats-Unis par exemple, où elle, au contraire, elle a un renouveau, et où la littérature générale publie beaucoup de nouvelles. On a tendance à l'oublier. Et le texte court, comme son nom l'indique, c'est court. Donc il y a des gens qui sont frustrés parce que ce qu'ils veulent, c'est 21 tomes de Game of Thrones par exemple, qui veulent vraiment s'immerger dans un univers pour très longtemps. C'est tout à fait légitime. Alors qu'une nouvelle, 15 pages après, c'est fini. 20 pages après, vous devrez passer à autre chose. Et c'est vrai que le texte court, c'est pratique pour lire quand on a 4 à 5 stations de métro. C'est par contre pas pratique quand on prend le train pour une longue distance. Et le fait de publier en numérique, le fait de fabriquer sa nouvelle comme un petit objet qui voyage, c'est quelque chose que moi je trouve extrêmement pratique. Il y a aussi quelque chose qu'on oublie, c'est que de plus en plus de magazines, en particulier de magazines d'aviation, publient des nouvelles. Si vous prenez l'avion, il y a de fortes chances que vous ayez un petit magazine Air France, machin, ou EasyJet, ceci, dans lequel vous aurez une petite nouvelle. Pourquoi ? Parce que c'est idéal pour le temps d'un trajet. Et vous pouvez avoir envie de ça. C'est aussi un domaine dans lequel, petit à petit, la nouvelle est en train de... A peu revenir. Donc, effectivement, il y avait un ami, à un moment, qui aimait parler de voir si on ne pouvait pas remettre la nouvelle au goût du jour dans les revues généralistes, les revues féminines, les revues masculines. Il m'avait parlé de Playboy, mais pourquoi pas, si on peut... À l'époque où je m'occupais du fanzine horrifique, j'avais publié des numéros consacrés aux femmes de l'étrange, dont tous les auteurs étaient des femmes. Ça, c'était... Ce n'était pas moi qui l'avais inventée, c'était la ligne éditoriale d'Horifique, de temps à autre. Et il y avait une des auteurs, au cours d'une conversation, qui m'avait dit que... qui m'avait parlé de ce qu'elle écrivait et qui m'avait dit « Mais de toute façon, c'est avec les nouvelles que je gagne ma vie. » Voilà. Et pardon. Et elle publiait régulièrement des nouvelles de romances, plus ou moins, des trucs assez calibrés. Mais c'était effectivement comme ça qu'elle gagnait sa vie. C'est un autre type de nouvelles, parce que justement, c'est très calibré, c'est beaucoup moins libre que ce qu'on écrit, nous, ce qu'on publie en revue de SF ou en anthologie. Mais c'est aussi quelque chose qui existe encore beaucoup, mais qui est hors genre, pour le coup. Enfin, en tout cas... La romance, c'est un genre. Oui, par l'or... Par l'or SFFF. Oui, non, parce que le roman sentimental, c'est un genre. La romance, c'est un genre. Ma grand-mère, et quand j'étais petit, moi aussi, par extension, lisait « Nous deux ». Oui, moi aussi, ma grand-mère et moi aussi. « Nous deux », c'était un truc qui publiait des romans en photo et des nouvelles, de 3-4 pages. Et c'était des nouvelles que je serais parfaitement capable d'écrire, je pourrais en faire une par semaine. C'est toujours la même histoire. Et simplement, c'était le genre de truc qu'on voulait avoir, quoi, à cette époque-là. Oui, mais il n'y a pas le problème du support, justement. Est-ce que... Quand on écrit... Je ne suis pas écrivain, mais quand on écrit ou quand on lit, il ne marche pas. Je veux dire que quand on écrit pour une nouvelle, quand on le fait à la main, on ne le fait plus. Maintenant, on est passé par toutes sortes d'engins pour écrire. Et pour lire, c'est la même chose. Est-ce que, alors que ça apparaît comme un progrès dans l'écriture par les engins, est-ce qu'on n'a pas une autre manière de lire quand il s'agit d'objets comme le smartphone, ou bien les candles, ou bien les trucs comme ça ? Est-ce que... C'est ce qu'on nous dit et ce qu'on nous répète, mais il n'y a pas d'études et il n'y a rien qui montre quoi que ce soit. Enfin, à ma connaissance, peut-être qu'il y a des études et peut-être qu'il y a des choses sérieuses faites sur ça. Mais je voudrais bien le savoir. J'allais simplement dire, en fait, on fait une différence en plus entre le type de support. C'est que pour moi, lire sur un smartphone, un ordinateur, et lire sur une liseuse n'est pas du tout la même chose. La liseuse, en termes de confort, est vraiment prévue pour. Et moi, je lis sur une liseuse comme sur un livre papier. Je suis incapable de lire un texte de fiction sur un ordinateur ou un smartphone. Sur la liseuse, pour moi, c'est très très proche du livre, finalement. Donc déjà, ce sont deux choses assez séparées. Oui, il y a une différence énorme entre la lecture sur tablette et la lecture sur liseuse. Les liseuses, effectivement, d'abord, on ne peut faire que ça sur une liseuse. On ne peut que lire. On ne peut pas se connecter, on ne peut pas regarder ses mails, on ne peut pas faire un jeu, on ne peut pas lancer un film, rien. Vous êtes sur un ordinateur, vous êtes sur une tablette, vous avez toujours la tentation de faire autre chose après 10 pages. Sur un smartphone, c'est un petit peu le même problème. Quelquefois, quand vous êtes sur votre smartphone, il y a quelqu'un qui téléphone et qui vous coupe dans la lecture. C'est pénible. Et les liseuses, par contre, c'est autre chose. Ce qui est intéressant, par contre, c'est la question que pose Bose, qui dit, est-ce que le fait d'écrire autrement qu'à la main, d'écrire, par exemple, à l'ordinateur, est-ce que ça a changé les choses ? Ça, on peut justement en profiter. Chacun de vous peut nous dire un peu comment il écrit, en fait. Autant de textes, autant de façons d'écrire. Toi, tu changes de support à chaque fois. Mais ça donnera quelque chose de totalement différent. Et tu ressens vraiment quelque chose en toi ? Ah oui, totalement. Il y a des textes qui ne viennent qu'à la main, il y a des textes qui ne viennent qu'à l'ordinateur. Tu as trouvé un fil conducteur ou tu ne saurais pas vraiment expliquer la différence ? Le fil conducteur, ça va être mes émotions, quand elles sont entachées de peur et de colère. Le texte qui m'a fait le plus flipper à écrire, qui porte sur le thème de la guerre en Yougoslavie, c'est un texte qui a été très dur pour moi à sortir. Il est sorti par petits morceaux. À l'époque, je faisais des séances de rééducation pour les yeux et donc dans la salle d'attente. Il est sorti sous forme de puzzle et il a fallu que je reconstitue le puzzle ensuite. Donc un carnet dans la salle d'attente. Ok. On fait le petit tour tant qu'à faire. Alors, j'ai tout utilisé, c'est-à-dire j'ai écrit à la main, à la machine mécanique, à la machine électrique, à l'Amstrad, au Mac. Et maintenant, j'écris en grande partie en démarrant les textes à la main, en retapant et en faisant des allers-retours entre... Le démarrage ou l'ensemble du texte, où c'est une façon de mettre la machine en route ? Je reviens à l'écriture à la main quand je bloque parce que je ne sais pas, j'arrive plus à avancer et que ça me permet de me délocaliser, de ne pas plus être derrière mon écran. Et comme l'écran est de plus en plus lié à la traduction, le fait de pouvoir prendre le cahier et de me mettre dans une autre, ne serait-ce qu'une autre pièce de l'appartement, ça suffit à faire effet de déblocage. Donc en fait, j'utilise tout, tout le temps. Le carnet, l'ordi, l'impression d'ordi que je recorrige. Comme je suis quelqu'un qui recorrige, je corrige beaucoup. Donc effectivement, l'ordinateur a changé des choses dans la mesure où ça permet de changer de support pour moi. C'est ça. Pour moi, je vois le traitement de texte comme un progrès, mais au point de me demander comment on fonctionnait avant. C'est-à-dire que j'ai commencé par écrire sur des copies doubles à l'encre bleue, etc. Ensuite, machine à écrire électronique, comme tu disais. Et ensuite, je suis passée au PC au traitement de texte et je ne suis jamais revenue en arrière parce que déjà, c'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus rapide. Moi, je tape beaucoup plus vite que je n'écris, donc ça me permet de suivre le fil de mes pensées. C'est beaucoup plus simple pour corriger, pour faire des copier-coller, etc. Alors que les corrections sur machine à écrire électronique, c'était un bordel monstre pour revenir en arrière. Et les seules choses que j'écris à la main, c'est que j'ai un petit carnet sur moi si, par exemple, je suis dans la rue, dans le métro et qu'une idée me vient. Enfin, une phrase plutôt qu'une idée. Et en cours de correction, il y a une phase où je fais une impression de mon texte et je relis sur papier. Mais sinon, pour moi, tout est sur écran et pour moi, c'est un progrès tellement énorme que je n'envisage même pas de revenir en arrière. Le fait de relire sur papier, justement, puisqu'on parlait du papier, pour toi, tu relierais sur liseuse, par exemple, mais pas sur smartphone. Tu ferais une différence ? Non, parce que les corrections ne seraient pas les mêmes. Pour le coup, les corrections sont plus simples à faire sur un papier imprimé. Mais j'ai ça aussi pour les traductions que je relis. Il y a un moment où on a besoin, pour prendre du recul dans le regard qu'on a sur un texte, besoin de changer de support. Et pour moi, il y a déjà un peu ça aussi dans le fait de travailler sur une page, sous Word, sur ce qu'on appelle un feuillet, en fait, qui fait 1500 signes. Et j'ai mon feuillet calibré. C'est-à-dire que ce que j'ouvre, je ne vais pas ouvrir juste une page Word. J'ouvre mon feuillet calibré et quelque part, je rentre, je me mets déjà dans un état d'esprit de boulot, quelque part. Et après, je relis tout sous ce format, mais j'ai besoin de passer d'écran à papier, repasser à l'écran, etc. Mais par contre, l'écriture elle-même, pour rien de mon, je repasserais à l'écriture à la main, ça. J'écris très mal en plus et j'écris très lentement. Je suis assez comme toi. En plus, moi, je suis tombé dans les ordinateurs quand j'étais petit, donc j'ai commencé au TRS 80 modèle 3 à taper mes premiers textes dessus. J'ai fait deux textes sur machine mécanique, mais étant donné que je publiais à l'époque la 11e version et que je retapais tout, ça me faisait taper 120 pages pour un texte de 11 pages. Joël Ventrebert s'en souvient très bien parce qu'elle a lu les 120 pages pour choisir quelle était les 11 pages qu'elle publiait. Elle en avait un peu marre à la fin. Et donc, j'ai fait ça pendant très très longtemps. Puis, en fait, il m'est arrivé deux choses. D'abord, j'ai fait un problème de canal carpier, enfin de canal cubital. Donc, j'ai eu la main gauche qui a eu des problèmes de retard, de frappe. Et ça, quand on a les doigts qui ont des retards de frappe, on fait des fautes et c'est énervant. Si on voit la faute apparaître et on revient en arrière, ça vous casse le fil. Donc, je suis en train d'explorer en ce moment, parallèlement du fait que j'écris à la machine en permanence, je suis en train d'explorer la voix. D'abord, j'ai un smartphone avec un enregistreur. Donc, je ne prends plus de notes sur un petit cahier, ce que j'ai fait pendant 30 ans, comme tout le monde. On a une idée, une phrase. Moi, je fais des chansons. Donc, souvent, j'ai un quatrain qui sort comme ça et je le note. Et maintenant, je le fais au smartphone. Ce qui fait que de temps en temps, il y a des gens dans la rue qui me regardent de manière très bizarre. Mais bon, on s'y habitue. Et maintenant, il y a des systèmes qui, quand vous parlez, transforment ce que vous écrivez, ce que vous dites, en quelque chose d'écrit. Et font de l'assez bon boulot. Et donc, je suis en train, c'est tout récent, d'explorer ça, de me dire, est-ce que je suis capable d'enregistrer sur un magnétophone quelconque ou sur mon smartphone, un texte comme ça, au fur et à mesure qu'il me vient, je le dis, je le murmure, je le rythme. En plus, la parole a un côté rythmique que j'aime bien. Et après, je file le fichier MP3 à mon ordinateur. Et quand je reviens, il y a un texte à peu près propre à l'écran que je suis capable de relire et de corriger au fur et à mesure. Parce qu'il fait évidemment des tas de bêtises. Mais ce n'est pas grave, j'arrive à suivre. J'essaye ça. Ça donne des résultats intéressants. Et surtout, ça permet d'écrire extrêmement rapidement. Parce que je parle rapidement alors que je ne tape pas très vite. Surtout depuis mon opération, je tape avec une main rapide et une main pas rapide. Et ça, croyez-moi, c'est un peu la galère. Je vais rebondir sur ce que tu dis à propos des dictaphones, finalement améliorés. Parce que maintenant, sur les smartphones, on a une fonction à laquelle on dicte notre SMS. Et qu'il écrit, est-ce que vous avez l'occasion de l'utiliser ? Et non, du coup, ça va tomber. Parce que moi, je l'ai fait pour les textos et c'est impressionnant. Mais par contre, il faut penser à dire la ponctuation. Donc, on a un autre rapport en fait à sa phrase. Là, je parle d'outils qui tournent sur ordinateur et qui ont besoin d'une assez grosse puissance. Bon, ça ne veut pas dire qu'un smartphone, c'est puissant. Parce que c'est impressionnant, oui. Mais effectivement, je vis ça. En fait, j'ai découvert ça chez mon médecin, pour être franc, qui lui dictait toutes ses ordonnances et ses rapports, je le voyais parler. Oui, c'est vrai qu'ils ont ça depuis... Et avec un truc qui s'appelle Dragon Dictate, ils ont un module médical qui est très, très bien fait. Et j'ai découvert qu'il y a des modules comme ça, fait de manière plus ou moins puissante. Et que ça ne marchait pas si mal que ça. En tout cas, ça permet d'avoir une espèce de texte au moins brouillon, mais qui correspond bien à ce que vous avez dit. Et puis, quand il y a une grosse bêtise, vous la voyez. Et puis, vous pouvez toujours écouter le MP3 pour dire ce que vous avez vraiment dit. Puis, de temps en temps, vous avez des machins du genre, efface ça jusqu'à ça, qui est écrit en toutes lettres dans le texte. Mais bon, c'est pas grave. Non, moi je ne peux plus écrire à la main, je n'arrive pas à me relire. Je crois qu'on est beaucoup comme ça quand même. Mais j'ai essayé le dictaphone, ça ne va pas non plus. J'ai l'impression qu'il me faut, pour écrire quoi que ce soit d'ailleurs, il me faut le papier. Et sur le papier, il faut d'abord passer par l'ordinateur et ensuite le papier, puis un va et vient. En fait, c'est un peu ça que disait Mélanie. Et je crois qu'à la fin, tout le monde est encore sur cette méthode d'imprimer ses textes et de les relire vraiment. Imprimer, j'imprime de moins en moins. Oui, moi aussi, personnellement, je n'ai plus besoin. Il y a quelque chose, ça me fait penser, le mode de lecture entre la liseuse ou l'ordinateur. Quand je prépare des anthologies ou que je lis des textes pour Mythologica ou Galaxie, je ne veux pas les lire à la liseuse. Je suis, j'ai peut-être un outil qui n'est pas assez perfectionné pour corriger, sûrement. Mais je ne suis pas assez à l'aise. Ce n'est pas, j'ai l'impression, quand je lis à l'ordinateur, quand je lis la liseuse ou quand je lis sur papier, j'ai l'impression que mon cerveau ne fonctionne pas de la même manière. Tu es d'accord ? Oui, le problème de la liseuse, c'est qu'on ne peut pas feuilleter. C'est qu'on n'a pas de vision globale du texte. C'est la seule chose, personnellement, qui me gêne dans la liseuse. C'est qu'on a une vision du texte beaucoup plus linéaire. Et selon certains types de textes, il y a des textes que je n'aime pas lire sur liseuse. Mais bon, c'est vraiment accessoire. C'est pratique quand tu lis un texte très long pour ne pas être intimidée par la taille du texte. Moi, je lis les très très gros bouquins sur liseuse parce que j'oublie qu'ils sont gros. Mais moi, justement, j'ai besoin de physiquement savoir où je suis dans le livre. Il y a les plus sympas, j'envoie. Oui, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Je ne suis pas du tout mathématique et mentale et chiffresque. Comme on parle de support. Mais c'est vraiment... Mais je lis quand même sur liseuse, même en pensant que ça a des ennuis, je lis quand même. Je vais vous poser une petite question pour rebondir sur cette idée de support. Est-ce que quand vous écrivez, vous pensez à votre lecteur sur le support, en fait ? Vous imaginez, par exemple, un petit monsieur pressé dans le métro sur son smartphone ? Non, parce qu'on n'a pas de marché suffisant. Il y aura un marché payant suffisant pour me motiver à écrire des textes pour tel marché. Oui, j'y penserais. Mais tel que les choses sont à présent, non. Tu n'y penses pas en fonction de support, tu y penses en fonction de façon de lire. J'ai eu cette discussion avec Bernard Werber. Bernard Werber me dit qu'il écrit pour des gens qui lisent 5 pages le soir avant de s'endormir. Ce qui est un travail très, très particulier. Ce qui veut dire que dans sa fourchette, sa fenêtre d'information de 10 pages, il est censé y avoir tout ce dont le lecteur a besoin. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se permettre de glisser un indice à la page 32 et d'attendre la page 180 pour qu'il serve. Il faut que ça soit trimballé tout le temps. Mais c'est typiquement le genre de lecture qu'on a en vacances. C'est le genre de lecture qu'on a quand on lit un à deux bouquins par an. Il écrit pour des lecteurs qui ne lisent pas beaucoup, qui lisent d'une certaine façon. Et il a réfléchi à ça et il gère ça extrêmement bien. Il a un travail très, très profond sur cette approche-là. Moi, mon travail est complètement différent. J'ai plutôt une approche holistique par rapport au livre où je dis le livre, il est lu dans la nuit, grosso modo, parce que c'est comme ça que je lis. Et c'est comme ça que je lisais, parce que maintenant, j'ai un peu perdu ça. Il me faut facilement deux, trois jours pour lire un livre. Mais donc, c'est un travail beaucoup plus différent. Il y a une chose aussi à laquelle j'aimerais revenir par rapport au point précédent. C'est une notion qui est très importante quand on écrit, c'est la notion rythmique. Je pense qu'on est tous un peu d'accord sur ce point-là. Écrire, quand on tape sur un clavier, ça fait clac, 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 ça fait du bruit. C'est exprès. Les gens qui tapaient sur les machines à écrire, les vieilles machines à écrire de l'époque, les romanciers, je veux dire, les chandlers et autres qui faisaient ce qu'on appelait le hard-boiled, il y avait cette espèce de rythmique qui entraînait. Et de ce côté-là, moi, personnellement, j'ai abandonné les claviers mousse qui ne font pas de bruit et qui sont simples pour revenir aux anciens claviers des années 2000 ou même avant, qui font clac, clac, clac. Et quand je parle, je scande pour que le texte sonne, je le fais poétiser. C'est-à-dire, pratiquement, j'imagine qu'il y a une ligne de base derrière ou qu'il y a une tournerie basse-batterie et je dis le texte, je le dis avec emphase, je le dis avec rythme parce que sinon le texte est mou. Et ma grande hantise, c'est de perdre cette espèce de rythmique que j'entends en permanence quand j'écris dans mon propre texte. Je ne veux pas dire que les lecteurs l'entendent, mais pour moi, c'est fondamental. C'est ça qui fait avancer le texte. Le texte, il avance sur la rythmique qui est jouée dedans. Et si je perds ça, si l'outil m'empêche de le faire, je ne peux pas écrire comme je voudrais. Je n'ai jamais essayé les claviers mousse, donc je ne sais pas du tout si j'aimerais les utiliser. Je ne me rends pas compte de l'importance du clac-clac parce que parfois j'écris en musique. Et donc, quand j'ai le casque vissé sur les oreilles, je ne suis pas sûre d'entendre le clac-clac. Mais par contre, je t'enjoins tout à fait sur le fait de lire des passages à haute voix. Et je trouve que ça a une importance. Oui, je suis très sensible au rythme. Et j'ai un rythme, chaque histoire a son rythme propre, chaque texte en fait, à son phrasé et son débit propre. Je n'ai pas besoin de l'entendre physiquement. C'est ce que je me l'entends dans ma tête en train de lire. Je suis comme si j'étais une espèce de lecteur qui se lisait à lui-même. Mais ce n'est pas important que ça passe par le bruit du clavier. Ça passe par le bruit d'une voix intérieure plutôt. Mais ça, chacun a son truc. Est-ce que ce n'est pas plus important pour la nuit même que pour les oreilles ? Pas pour moi, parce que je suis aussi sensible quand j'écris un texte long. C'est plus difficile à maintenir, mais c'est aussi primordial pour moi. Je cherche à re-rendre celui de l'auteur, parce que je ne suis pas l'auteur. Je cherche à rendre le rythme du texte anglais, à redonner un effet similaire en français, dans la mesure du possible. Parce que des fois, on ne peut pas, hélas. Les contraintes rythmiques du français et de l'anglais n'étant pas du tout les mêmes. On est bien embêtés. Mélanie, quelque chose sur le rythme ? Pas grand-chose à ajouter sur ça. La question du rythme, moi, est centrale, mais c'est assez instinctif. Ce n'est pas du tout quelque chose de réfléchi. Et je m'en aperçois plutôt à la relecture. C'est-à-dire que je relis le texte et je sens que ça accroche ou je sens que ça coule tout seul. Pas tellement... Je ne m'en rends pas compte pendant que j'écris. Donc pour moi, la question du bruit du clavier joue sans doute, j'imagine, mais je ne m'en rends pas compte. Je vais rebondir sur quelque chose qu'a dit Sylvie. Parce qu'elle a dit, quand je relis la façon dont elle a dit, donc je suis le lecteur. Est-ce que vous êtes un lecteur de vos propres œuvres, en fait ? Est-ce que vous vous relisez avec un œil émerveillé et neuf ? Ça dépend. Émerveillé, ça dépend. Les textes qu'on a gardés, peut-être, mais ceux qu'on a jetés, sûrement pas. À partir du moment où j'écris pour le plaisir. À partir du moment où j'écris pour le plaisir, je me fais plaisir à me relire. C'est un petit luxe. Donc il y a des fois où tu n'écris pas pour le plaisir ? Tu fais une nuance ? Il y a des textes où je me suis moins fait plaisir. Il y a des textes qui sont... Quand tu as un message plus engagé à faire passer ou ça n'a rien à voir ? Non, non, c'est des textes qui n'étaient pas suffisamment mûrs. Par contre, il y a quelque chose que je relis avec plaisir, c'est mes anthaux. Ce n'est pas moi qui les ai écrites, mais je les ai beaucoup travaillées. J'ai souvent lu et relu certains des textes dix fois, les faire retravailler jusqu'à m'en écœurer profondément, pour certains. Et quand je les reprends quelques années après, c'est waouh, quel pied ! Moi, je pense aussi que le bruit du clavier est extrêmement important. J'avais un clavier qui ne faisait pas de bruit, puisqu'il était de la dernière génération, sans doute. J'avais l'impression que je tapais dans la colle, je n'entendais rien, je ne voyais rien. J'étais obligé de l'enlever. Et ça, je pense que c'est effectivement un phénomène assez classique. Après, pour la notion de pur plaisir, il y a une chose qui, pour un auteur, moi en tout cas, qui a toujours été une chose bouleversante, c'est quand il y a quelqu'un qui sait le faire, qui lit un de vos textes. Quand vous avez un comédien ou quelqu'un, je pense à Claude Eken, qui est un remarquable lecteur, qui prend un de vos textes et qui le lit. Moi, j'en avais quelquefois les larmes aux yeux, parce que je me disais, mais c'est tellement ça, c'est tellement juste. Et je n'arrive même pas à me dire, c'est moi qui l'ai écrit. J'arrive même à me dire, c'est juste ce que j'ai envie d'entendre. Et ça, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais c'est un sentiment... Enfin, moi, ça me bouleverse à chaque fois. Personne ne rebondit, non ? Non, je n'ai pas eu de mauvaise expérience. J'ai plutôt l'impression d'être distanciée du texte. C'est que je l'entends lire d'une façon qui n'est pas ce que j'entendais dans ma tête. Et quelque part, je ne me rends pas compte que c'est mon texte. J'ai plutôt cette expérience-là. Y compris par très très bon lecteur, la question n'est pas là. Oui, ça donne l'impression de le redécouvrir ou de le voir d'une façon nouvelle. C'est toujours intéressant. Les fois où ça m'est arrivé que quelqu'un, qu'un bon lecteur lise de mes textes, c'est toujours étonnant. Souvent, les effets ne sont pas ceux qu'on attend. On s'imagine une façon de le lire. En fait, non, ce n'est pas ça. Et en fait, c'est mieux. C'est intéressant. Oui, oui, non, c'est plus bien. Et tu poses une question intéressante qui est à la notion du plaisir. Est-ce que tu le lis avec émerveillement et plaisir ? Est-ce que tu l'écris avec plaisir ? Ce n'est pas du tout quelque chose qui est, je dirais, qui est nécessaire et qui est même à l'origine des choses. Je dirais que pour moi, avoir du plaisir à le faire, je ne dirais pas que c'est un effet de bord, mais il y a un peu de ça. Ce qui m'importe, c'est de raconter une histoire. Ce qui m'importe, c'est que l'histoire que j'ai dans la tête se matérialise. Et ce n'est pas nécessairement associé, le fait de le transformer, le fait de le faire naître, le fait de produire ce texte-là, ce n'est pas nécessairement associé du plaisir. Je ne dis pas que c'est désagréable, je ne dis pas que c'est mauvais. C'est juste que le plaisir qu'on en tire, c'est aussi le plaisir de voir l'histoire naître et se faire raconter. Ce n'est pas nécessairement l'acte d'écrire, il y a toujours plus intéressant à faire qu'écrire. Il y a plein de séries télé que je vous recommande, de bons bouquins à lire, de balades dans les rues ou de bisous à faire. Mais c'est quelque chose qui construit. Et cet espèce de sentiment d'exaltation, il y a un moment donné, je crois que tous les écrivains ont vécu ça. On est au sommet de la vague et la vague vous porte. Et tant qu'on est là-haut, c'est un petit peu comme si on était un surfeur sur une vague de 300 mètres de haut, on est au sommet du monde. Ça n'arrive pas tous les jours, ça n'arrive pas dans tous les textes, ça n'arrive même pas dans les meilleurs passages. Mais quand ça vous arrive, vous ferez n'importe quoi pour le refaire. Parce que c'est un sentiment absolument impossible à décrire et absolument extraordinaire. Mais avant tout, l'objet c'est que l'histoire soit dite et qu'elle soit dite de la bonne façon. Ce n'est pas moi me faire plaisir, ce n'est même pas écrire bien pour le plaisir d'écrire bien. Ce n'est même pas garder une belle phrase parce qu'elle est belle. C'est garder une belle phrase parce qu'elle sert l'histoire. Le nombre de fois où j'ai enlevé un passage en me disant qu'est-ce qu'il est beau et qu'est-ce que je l'enlève, parce qu'il ne sert à rien pour l'histoire, parce que l'histoire peut très bien vivre sans. Et si l'histoire peut vivre sans, ça n'est qu'un alourdissement, même si c'est joli. Il y a une question que j'ai envie de poser à Mélanie pour rebondir sur le fait de lire à haute voix, d'entendre lire ses histoires, etc. C'est comment tu vis ce que tu fais avec les Deep Wands ? J'ai assisté une fois à un concert lecture des Deep Wands, mais il faut peut-être que tu expliques un peu. C'est extraordinaire. Le principe, pour expliquer rapidement, c'est un projet qu'on a monté avec différents collègues qui sont soit auteurs, traducteurs, éditeurs, qui sont tous dans l'édition. Et le projet est de monter des concerts dans lesquels des lecteurs lisent des textes sur un fond musical. Qui est moitié improvisé. Et les musiciens sont également eux-mêmes auteurs, éditeurs, etc. Et l'idée étant que chaque lecteur lise aussi bien ses propres textes que ceux d'autres auteurs. Et comment est-ce qu'on en arrive à la question et pourquoi ? Qu'est-ce que je ressens ? Que c'est très très difficile de choisir un extrait qui se prête bien à la lecture. Ça, j'imaginais pas à quel point. Et je pense que sans doute ça va influer sur la manière dont j'écris maintenant. C'est que j'entends de plus en plus... Les extraits que je lis, j'ai été amenée à couper des passages, des phrases, des petits bouts de temps en temps, un mot. Parce que simplement à la lecture, ça alourdit. Je sens que ça m'amène à entendre différemment la notion de concision dans les textes, je dirais. C'est plus compliqué quand c'est le texte de quelqu'un d'autre à lire. Avec les siens, on peut se permettre de sabrer, j'ai envie de dire. Il y a un plaisir, il y a quelque chose de très très bizarre, c'est à la fois très impudique de lire son texte devant des gens, en sachant qu'on doit les tenir en haleine pendant 5 minutes et on est persuadé, la toute première fois on est persuadé que non, ils s'emmerdent tous et on apprend ensuite à poser sa voix, on apprend qu'il faut s'exercer en fait. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? C'est assez bizarre d'essayer de faire passer, de faire transmettre à des gens qui sont là l'émotion, qui est celle qu'on visualise, celle qu'on ressent, et celle qu'on essaie de faire passer par les mots. De temps en temps ça marche, et de temps en temps on sent que ça l'est moins. Mais il y a quelque chose du coup qui... On court après quelque chose qui est beaucoup plus vivant que le simple fait d'écrire un texte ou de le lire à l'écrit. On court après quelque chose qui tend vers le spectacle vivant en fait, et qui du coup fait le pont entre différentes... Je veux dire, le mot ne vient pas quoi. Moi, voilà. Je vais enchaîner sur cette idée, puisque tu dis que le fait de choisir le texte, ça t'oblige à couper des passages. Est-ce que tous les textes ne devraient pas être relus justement à voix haute ? Et puisqu'on parlait des supports au départ, est-ce que justement à notre époque de podcast, de YouTube, est-ce que l'avenir de la nouvelle ne pourrait pas justement être oral ? Ah ben non. C'est bien qu'il y ait plusieurs versions différentes. Moi, quand j'ai assisté à un concert lecture des Deep Ones, je connaissais la plupart des nouvelles ou des extraits qui ont été lus. Il y en avait vraiment très peu que je ne connaissais pas. Je les ai redécouverts. Tous les auteurs n'avaient pas, comme Mélanie, retravaillé leurs textes. Mais je les ai redécouverts. Et en plus, il y a un fond musical. Donc c'est totalement différent. C'est autre chose. C'est bien que ce soit différent. C'est comme une BD. C'est une adaptation. J'allais dire qu'il y a une contrainte qui est différente. C'est que je me suis aperçue que quand on est, en tout cas dans le public, en train d'écouter, et je m'en suis rendue compte quand moi j'écoute ce que lisent mes camarades, c'est très très difficile de se concentrer sur un texte et de se concentrer sur la narration quand on ne le connaît pas, sur un texte à l'oral. C'est beaucoup plus difficile. Donc il y a des textes qui passent très très bien à l'écrit. Et quand ils ont été lus, j'ai trouvé qu'on n'arrivait pas à s'y accrocher parce que les détails qui passent très très bien à la lecture noient un peu le propos à l'oral. Donc pour moi, oui, il y a quelque chose à faire. Je trouve que c'est des expériences intéressantes, effectivement. Il y a eu de toute façon des podcasts, il y a eu Théopote qui faisait ça à un moment donné, notamment qui enregistrait des lectures de textes. Mais je pense que ce sont quand même deux exercices différents. et c'est un temps de lecture différent. Là, vous êtes un petit peu dans quelque chose qui est intermédiaire entre le conte et la nouvelle. Et la musique en plus. Et avec la musique en plus. Le conte, on y est en plein quand c'est Nathalie Do qui lit notamment. Elle a vraiment une voix de conteuse et une écriture de conteuse, je trouve. Elle, ça me frappe à chaque fois qu'elle participe. Et elle fait du conte en ce moment dans une autre scène. Voilà. Il y a des gens qui le font. Il y a Francis Valéry en ce moment qui a créé une collection, je ne sais pas très bien où ça en est, mais qui avait un certain nombre de textes, justement. parce que ça aussi, ça a été une demande. Des gens qui vous disent, moi, j'aimerais bien dans ma voiture pouvoir passer un podcast avec un texte, un texte que j'aime bien, un épisode. Mais c'est aussi, je dirais, une forme d'écriture qui est un petit peu différente. Moi, personnellement, je relis systématiquement tous mes textes, que ce soit des nouvelles ou des romans, à haute voix. Et je les relis et je les mange, en fait, je les mastique. Ça doit avoir du jus, ça doit avoir du goût. Et il y a une chose que je peux vous dire, c'est que quand vous relisez un texte à haute voix et qu'il y a des choses en trop ou que vous vous êtes laissé aller à certains endroits, ça s'entend tout de suite. Il y a des fois que vous dites des choses que vous pouvez laisser passer à la lecture, comme ça, en disant oui, bon, d'accord. Et quand vous l'entendez, vous dites, mais je m'emmerde, je suis... Qu'est-ce qui se passe ? J'ai perdu le fil. Et à ce moment-là, il faut sabrer. Je crois que le cas le plus spectaculaire, c'est pour les textes de chansons et la poésie en général. Moi, je fais des textes de chansons, je ne suis pas seulement poète. Vous pouvez le soir avoir une inspiration extraordinaire, la lune est belle, il y a cette espèce de frisoli par-dessus les roseaux, vous vous sentez bien, vous êtes amoureux. Le texte sort et vous le relisez le lendemain matin, vous venez de vous lever, vous avez une haleine de poney, vous êtes en train de vous gratter les fesses, vous êtes à moitié réveillé, vous prenez le papier, il part à la poubelle, mais tout de suite. Dans 89% des cas, vous dites, non, mais non, là, c'est juste pas possible. Vraiment, vous dites, le ridicule, on en meurt, quoi. Et on jette. Par contre, il y a des fois où ça reste. Et ces fois-là, on s'aperçoit que ça sonne indépendamment de l'acte de création, indépendamment de tout le reste. Ça sonne parce que la musique se trouve dans les mots, se trouve dans le texte, se trouve dans l'agencement de la façon dont les choses sont faites. Et ça, quand on arrive à obtenir ça, on l'entend tout de suite. Et on a cette chance-là. Tu parles de poésie, qui est aussi une des formes courtes. Est-ce que vous aussi, vous êtes poète ? Puisque toi, tu es parolier, donc forcément poète. Lucie, Sylvie, Mélanie, est-ce que vous êtes poète ? J'ai arrêté à 21 ans à peu près d'écrire des poèmes. J'en ai écrit plein avant. Vous avez ouvert le sexe ? Passons. Non, non, des poèmes, je n'en ai plus écrits après. Par choix, par manque de goût ? Non, c'est qu'au fur et à mesure où je prenais de plus en plus de plaisir et j'arrivais mieux à écrire des nouvelles, j'ai cessé d'avoir envie et d'avoir des idées de poèmes. Ou alors, une fois tous les 10 ans, je veux dire, ça n'a aucune... C'est inexistant. Ça a basculé petit à petit de l'un à l'autre. Ça s'est fait comme ça. Moi, j'en ai commis jusqu'à l'âge de 14-15 ans, on va dire. Récemment, j'étais amenée à m'y remettre de manière complètement détournée puisqu'on m'a demandé d'écrire des paroles en anglais pour un album qui est plutôt un album de métal, donc en plus, c'est assez particulier, à partir d'une base musicale préexistante. Mais ce que j'ai eu à faire, finalement, c'est de la poésie puisque j'avais des contraintes de rythme, de rime, etc., qui étaient très... Mais en plus, en anglais, donc ça a été une mise à distance totale avec ce que je fais d'habitude. Mais c'est pas ma manière... Ça a été un exercice super intéressant, mais tellement différent de ce que je fais d'habitude que je suis pas sûre d'y revenir spontanément. Quand j'ai une histoire à raconter, elle vient sous forme de nouvelles. Moi, c'est vraiment mon format de prédilection. Ça a été un exercice intéressant mais qui a demandé vraiment un temps d'adaptation. Et en plus, dans une langue étrangère. C'est en cours de remaniement de paroles, enregistrement, etc., je signalerai le moment venu. Si j'assume... Je crois que j'assume les textes. Et Lucie, toi ? Il m'arrive encore de commettre des bouts de texte. Ça ne fait pas de moi une poète. Ça fait quelqu'un qui s'amuse avec les mots et les rythmes. Et c'est effectivement autre chose. mais ça fait longtemps que j'ai cessé de me préoccuper des étiquettes. Tu sais, Lucie, je crois que mon premier texte publié et primé a été la résolution des équations du second degré en alexandrin. Ce qui ne fait pas de moi nécessairement un poète réellement charnel. Mais c'est un truc que j'avais publié dans le journal du lycée en terminale parce qu'on s'emmerdait tellement pendant le cours de philosophie qu'on mettait en vert le cours de mathématiques. Et donc, on s'était partagé plus ou moins les chapitres. Et moi, j'étais tombé sur l'aspect des équations. Donc, j'ai fait les équations et l'équation du second degré. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que ce poème, en fait, a une carrière un peu inattendue parce qu'un des profs qu'il a trouvé dans le journal du lycée travaillait avec les gens de l'IRSEM et je ne sais plus quoi. Et donc, ça a fini dans une des revues pédagogiques françaises sur le truc. Et ça a servi de mnémotechnique. Et c'est comme ça que les gens m'ont dit tu es un poète. Donc, à partir de là, je veux dire, l'avenir était devant moi. Et donc, il a fallu que je fasse autre chose. Mais je peux vous dire que faire du rock là-dessus, c'est très dur. On n'a même pas essayé d'ailleurs. Non, moi, j'ai fait des chansons depuis que je suis tout petit. Depuis que j'ai 16 ans, je suis monté sur scène avec une guitare. À 21 ans, j'ai perdu ma voix. Donc, j'ai arrêté d'être chanteur. J'ai arrêté d'être compositeur aussi et tout le monde m'en est reconnaissant. Par contre, je n'ai jamais arrêté de faire des textes et j'ai la chance de travailler avec des compositeurs depuis, pratiquement depuis cette époque-là. Il y en a un en particulier qui est mon meilleur ami avec qui je bosse depuis 39 ou 40 ans. Il ne faut pas dire les dates comme ça. Ah mais si, je le sais parce que son fils a fêté ses 40 ans il n'y a pas très longtemps. Et son fils, la première fois que je suis allé chez le gars en question pour faire une chanson dans sa famille, sa mère lui donnait le sein. Donc, chaque fois que je vois le gamin, je lui dis, le gamin, il a 40 ans. Et non seulement il a 40 ans, mais c'est un des plus gros producteurs mondiaux de House Music. C'est le mec qui produit et qui écrit pour Katy Perry, pour David Guetta, enfin ce genre de personnes. Et quand je le vois, je me rappelle que sa mère lui donnait le sein. C'est toujours un truc détonnant pour moi. Et j'ai fait 300 chansons avec ce gars, avec le père. Et quand on a fait 300 chansons avec une personne, quand on s'est engueulé, quand on a dit non, ça ne sonne pas, t'arrêtes, on part sur autre chose. Quand on a refait les trucs, etc. Et puis qu'à un moment donné, il y a ce moment absolument extraordinaire, magique, le moment magique où le gars vous appelle et vous dit il faut que tu viennes écouter ça. Et puis il se met à la guitare et au piano et il vous sort la mélodie qui est collée à votre texte ou la chanson. Et vous vous apercevez qu'on a le couple parfait, qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, que c'est un mariage, que c'est merveilleux, qu'ils vont vivre heureux, qu'ils auront beaucoup d'enfants. Et ça, c'est un moment extraordinaire. Parce que soit dans un coin, on a fait des mots, on a fait des phrases, on a fait un truc, on a une idée, on a travaillé avec le gars qui lui a fait des notes, a fait sa mélodie, a fait son truc. Et à un moment donné, ça devient juste un couple. Et ça, rien que pour ça, je continuerai jour après jour. J'en ai encore fait une la semaine dernière. C'est du bonheur. Ce qui ressemble le plus à la nouvelle en poésie, c'est l'œil. Et on peut continuer d'en faire... Pardon, on peut continuer d'en faire même après, quand on est devenu grand, comme les auteurs qui sont là. Du coup, un petit mot rajouté sur la nouvelle, les supports ou la poésie, puisqu'on est parti un peu dans tous les sens. Un petit truc, si je vois de plus en plus de phénomènes, ça se produit beaucoup chez les anglo-saxons, mais ça paraît un peu chez les français, où vous pouvez carrément vous abonner à un auteur. Vous avez des auteurs qui vous offrent pour un abonnement minime, genre 3 euros par mois, qui vous offrent une nouvelle par semaine, qui vous envoient par mail, un texte qui n'est pas nécessairement très long, qui est soit au format texte, soit un format EPUB, parce que quand vous avez un fichier Word, c'est très très facile de faire un livre numérique, ça prend 5 minutes. D'ailleurs, tu as un tutoriel sur Internet. Mais donc, vous avez des gens sur lesquels vous pouvez vous abonner, vous vous intéressez à tel auteur anglais, vous pouvez recevoir dans votre boîte aux lettres un texte toutes les semaines ou tous les 15 jours. Moi, je l'ai fait avec un certain nombre d'entre eux, et c'est vrai que c'est intéressant. De temps en temps, c'est comme si vous receviez une boîte de chocolat par la poste, vous avez ça qui arrive. Ça aussi, c'est un format qui est pas mal, et qui garantit, pour peu qu'il y ait des abonnements, qui garantit une espèce de source de revenus de base. Le gamme disait gagner quelques centaines de dollars par mois de cette façon-là, en plus du reste. Et c'est meilleur pour la ligne aussi. Quoi ? C'est meilleur que les chocolats pour la ligne. C'est meilleur, puis surtout, il y a cette espèce d'instantanéité, et il y a aussi quelque chose qui est merveilleux dans le cadre d'une nouvelle, c'est qu'on peut rebondir tout de suite vis-à-vis de l'auteur. Vous pouvez dire, j'ai lu et relu ce texte, je pense bien le connaître, et j'en pense ça. Alors que vous ne pouvez pas dire ça avec un roman. Personne ne peut aller voir Georges R.R. Martin en disant, ouais, j'ai lu tout Game of Thrones douze fois, je pense que je maîtrise parfaitement les codes de narratif, et je trouve qu'à la page 365 du tome 11, il y a un problème par rapport à ça. Personne ne peut le faire. Par contre, dans une nouvelle qui fait quinze pages, vous pouvez dire, je l'ai lu et relu, et là, j'ai le sentiment qu'il y a ça, ou ça me fait tel effet, ou pourquoi ? Vous avez des gens qui s'approchent de vous et qui vous disent, tu as créé un texte de quinze pages. Pourquoi quinze pages ? Il y a 1500 pages là-dedans. Mais peut-être aussi qu'un roman ou à plus forte raison une série comme celle de Martine, on se fiche un peu de la narration, ou on se fiche un peu de ce qui se passe à la page 300 et quelques, et qu'on n'a pas le même plaisir et qu'on ne goûte pas les phrases de la même manière en lisant une nouvelle ou en lisant un roman, ou en lisant une poésie. Oui et non. Oui et non. C'est-à-dire que une des raisons, ce que j'aime dans la nouvelle, c'est le fait de pouvoir la voir dans son esprit comme un objet, ce qui est beaucoup plus difficile avec un roman. Et c'est ça qui fait qu'en tant qu'auteur, je préfère la nouvelle ou la novella jusqu'à la novella au roman. Après, en tant que lectrice, j'aime, j'alterne entre des périodes de court et de périodes de long. Après, je ne sais pas comment font les autres gens et les autres lecteurs. Je ne sais plus quelle était la question, c'est pas grave. C'est pas grave, on t'écoute avec plaisir. On t'écoute. Mais pour rebondir sur ce que disait Jean-Claude à propos des projets d'abonnement, moi, je réfléchis à ça, j'aimerais bien le faire parce que j'aime bien les idées et parce que j'ai une idée de cycle de nouvelles, justement, qu'un jour, je vais finir par comme ça lâcher petit à petit un souffle d'abonnement. Mais je n'ai pas encore réussi à trouver la forme. D'accord, mais je... J'aime encore décider, justement, je n'arrive pas... Je ne sais pas qu'est-ce que... Parce que les gens disent toujours que ça marche, les gens le font, mais je ne connais personne. Tu as une bande dessinée de ce genre. Alors, c'est un peu différent, ce n'est pas un abonnement. C'est-à-dire qu'il fait une planche et il demande des dons pour faire la planche suivante et a priori, ça a l'air de prendre. Donc, en fait, tu as apprécié une lecture et tu donnes des dons pour que la lecture continue. Alors, bien sûr, chaque planche est une histoire autonome, donc c'est pareil que la nouvelle. Et tu sais que si tu aides l'auteur, l'auteur continuera de faire plaisir. Tu sais qu'il y a le phénomène exactement inverse dans les conventions américaines pour rassembler de l'argent pour des raisons charitables, par exemple, ils prennent un texte extrêmement mauvais et ils commencent à le lire et les gens payent pour que ça s'arrête. Et tant que la somme n'est pas atteinte, le type impitoyablement continue à raconter le texte et il y a les gens qui lèvent la main et qui tentent des dollars pour que ça s'arrête. Moi, je trouve ça marrant comme idée, mais après, ça dépend. Je pense que ça doit être totalement différent selon les individus. Oui, ça dépend complètement des gens. Il y a un problème aussi, c'est que le personnage peut te dire des choses à toi, ça ne veut pas dire qu'il me les dira à moi. Moi, mon problème, c'est qu'il y a des personnages que je continue, mon histoire de troll, par exemple, que je finis par en écrire une quinzaine, il y a un bouquin qui vient de sortir. C'est un personnage qui était censé être un one shot dans une nouvelle. Sauf qu'à la fin de la nouvelle, il m'a dit à la prochaine. Et depuis, il me répète à la prochaine. Et là, j'ai fini le bouquin qui vient d'être publié en me disant qu'il s'arrête. J'arrête, tu vois ? J'arrête, définitivement, j'arrête. Et ben non, ça ne marche pas, il ne s'arrête pas. J'ai eu ça dans un personnage, un roman que j'ai écrit qui s'appelle Rollover Amundsen, qui est une histoire de rock'n'roll de zombies et de pingouins. À la fin de la nouvelle qui faisait une trentaine ou une quarantaine de pages, j'ai eu l'équivalent de deux chapitres, les deux premiers chapitres du bouquin, le personnage m'a dit tu ne peux pas me laisser là. Il faut dire, il était au pôle sud, il était entouré de zombies et de pingouins, il n'y avait plus personne. Donc, il était effectivement un peu dans la merde. Donc, il m'a dit tu me sors de là et le plus vite possible. Et comme je suis un brave, gentil auteur, je l'ai sorti de là. Et donc, l'histoire a continué. Je suis encore en train d'écrire la suite. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu vas me demander de continuer là-dessus que je vais le faire. J'ai eu une discussion totalement homérique avec Bernard Werber, mais un truc extraordinaire. Il m'a engueulé par téléphone et on s'est revu pour qu'il puisse m'engueuler en me disant mais j'ai lu une de tes nouvelles, tu as une idée absolument extraordinaire dans cette nouvelle. Moi, j'en fais un roman et je me dis mais pourquoi il n'en fait pas un roman et j'arrive à la fin de la nouvelle et tu me mets une deuxième idée encore plus extraordinaire pour laquelle je fais carrément une trilogie et tu t'arrêtes là. Mais tu es un salaud, tu gaspilles, tu es un gâcheur de métier. Mais il me met un vol absolu, j'en prends mais pendant trois quarts d'heure. J'en avais les oreilles qui sifflaient. Et je lui ai dit mais écoute, si tu peux vraiment faire un roman avec ça, fais-le. Et il l'a fait. Ce qui fait que je me retrouve personnage sous mon nom du dernier bouquin de Bernard qui est publié en octobre dernier et il m'a même filé le prix Nobel de chimie. Mais c'est parce qu'il m'a pris une idée qui pour moi était juste un petit bout d'idée juste que j'ai mis là pour faire un petit caillou sur l'armure et dont lui, il a fait quelque chose beaucoup plus vaste. Ce n'est pas parce que ça m'a dit quelque chose à moi que ça dit quelque chose au lecteur. Et ce n'est pas parce que le lecteur va se tourner vers moi en disant j'aime beaucoup tel personnage et il faut que vous continuez que je vais lui dire non. c'est Camilleri l'inspecteur Montalbano enfin le commissaire Montalbano qui est dans un truc extraordinaire qui se passe en Italie en Sicile, etc. qui disait qu'il y a des gens des femmes qui sont venues le voir en disant il faut qu'il arrête de sortir avec telle femme parce que ce n'est pas quelqu'un pour lui. Il dit putain merde c'est un personnage de fiction et il y a des gens qui viennent le voir en disant il ne faut pas ce n'est pas une femme pour elle. Pratiquement qui l'ont dit ma fille serait beaucoup mieux quoi tu vois non il faut il y a vraiment ce rapport là. il y a vraiment ce qu'il y a qui a été fait avec un exemple d'une athlète de mon téléphone je commence à lire les questions à tous gratuitement et si ça m'intéresse je fais un moment de la suite un peu à la demande et si ce soit là on n'a pas si le monde je ne fais pas cette communication que je ne suis pas de ce qu'il y a je le vois pour dire justement ça implique qu'il y ait une équipe ça implique qu'il y ait une équipe et si machin est bien et que le projet est sympa moi je l'écris aucun problème pour moi c'est vraiment une question d'état d'esprit si j'arrive à me mettre dans l'état d'esprit 2 il y a des chances que je sois en forme et qu'on n'ait pas besoin de m'enlever des bouts de vésicules et des conneries comme ça il n'y a pas ça peut marcher tu as entendu parler d'un truc qui s'appelait les feuilletonistes au 19ème siècle je ne sais pas c'est un modèle économique qui a déjà existé mais il y a des choses sur ces Indiegogo où on peut effectivement payer des auteurs ça marche pour la musique et ça marche pour la BD pour que la personne Keith Johnson qui récemment alors il se trouve qu'elle a eu plusieurs problèmes financiers et pas de sous pour acheter en gros en même temps une voiture choigner son chat qui était malade plus un ou deux problèmes personnels vous savez ce que la santé coûte aux Etats-Unis donc elle a fait un Indiegogo en disant j'ai besoin de temps je ne sais plus ce que c'était genre 5000 dollars une somme qui commençait à être importante et elle a dit si vous me donnez des sous j'écrirai telle histoire vous aurez telle et telle chose avec des objectifs ça marche comme un kickstarter mais c'est toujours pareil c'est que les Anglais ont le nombre pour eux donc même un auteur relativement confidentiel va avoir un public nous on est limité par le nombre je pense qu'on est limité que par ça ce qu'a particulier pas par notre envie pas par les possibilités techniques pour l'avoir suivi ce qu'elle a été un peu particulier parce que je pense que beaucoup de gens qui ont donné c'était pas simplement des lecteurs mais aussi des proches etc il y avait eu enfin j'ai souvenir d'autres auteurs qui ont fait ça je pensais j'ai une nouvelle de Liz Williams que j'avais obtenue comme ça elle avait besoin d'une somme elle a promis une nouvelle sur tel thème je crois que c'est une nouvelle asiatique avec un blaireau elle avait promis au départ qu'elle créerait une nouvelle asiatique avec un blaireau en échange de la somme là c'était un cas encore un peu particulier je pense mais c'est particulier c'est pas des phénomènes sur lesquels tu peux bâtir une carrière d'abord pour répondre à Amélie la structure comme quoi on te donne quelque chose de gratuit et au bout de 30 pages tu dois décider en finançant si tu continues auprès il y a une compagnie tu as peut-être entendu parler qui fait ça depuis le début ça s'appelle Amazon tu peux télécharger 15% ou 20% 15% en moyenne de n'importe quel bouquin gratuitement le truc c'est que curieusement personne ne le fait ça parait bizarre c'est quelque chose qu'Amazon offre systématiquement en disant c'est une bonne idée vous prenez le machin c'est gratuit vous avez un e-pub qui fait grosso modo 35 pages et au bout de 35 pages vous arrivez à la fin en disant si vous voulez l'acheter cliquez sur ce bouton et vous allez vous retrouver tout de suite à la bonne page pour l'acheter c'est honnête si au bout de 35 pages le bouquin t'as pas convaincu effectivement c'est pas la peine si au bout de 35 pages tu mords les murs et tu veux savoir à ce moment là tu l'achètes en connaissance de cause personne fait ça c'est très très rare dans le temps c'était le gaz il y avait des compteurs à gaz justement il fallait mettre des pièces là on va remplacer le gaz par le discours mais les gens continuent à le faire je veux dire Amazon et d'autres Amazon te fournit ça parce que c'est extrêmement facile quand tu mets un livre en vente sur Amazon je le fais régulièrement pour les miens on te dit grosso modo quel pourcentage du livre veux-tu alors c'est toujours un petit peu agaçant parce que par exemple quand t'as un recueil de nouvelles tu mets un recueil de nouvelles en vente sur Amazon ben ça veut dire que par exemple la première nouvelle est gratuite tu réfléchis tu dis est-ce que je fais ce cadeau là est-ce que c'est un échantillon mais est-ce que c'est un échantillon représentatif ou alors tu fabriques toi-même quelque chose qui est les trois premières pages de cinq nouvelles par exemple pour dire aux gens voilà il y a ça il y a d'autres choses parce que tu as la possibilité de dire je vous donne moi-même l'échantillon que les gens pourront lire gratuitement ça ça marche ça existe déjà depuis longtemps je suis pas sûr que ce soit réellement un acte de je dirais pas un prescripteur tu vois je pense que c'est pas ça qui donne envie mais en tout cas c'est un modèle économique qui existe le modèle de l'abonnement le problème c'est dans quelle mesure est-ce que le public doit intervenir sur ce qu'est le livre c'est une question qu'on connait pas à ce moment là ça devient un jeu vidéo dans quelle mesure est-ce qu'on fait on est maître de jeu et les personnages de Donjons et Dragons interviennent et à ce moment là l'histoire c'est aussi eux qui la racontent mais là si je puis me permettre vous êtes en train d'en parler sous le double aspect de la carrière et de l'auteur qui écrit en solitaire mais il y a des auteurs qui aiment écrire en collaboration il y a des expériences d'écriture collective je pense par exemple aspirer de Loulipo ou d'autres et où on s'amuse à écrire en suivant l'idée de quelqu'un ça peut être très drôle et effectivement comme le disait Amélie si on fait si on propose si un auteur propose un vote c'est lui qui propose les choix c'est lui qui va dire telle solution ou telle solution donc déjà il va il va déterminer et je suppose qu'il va pas choisir ce qui l'embête le plus enfin je sais pas comment tu voyais ça Amélie ? j'allais dire dans mon souvenir ça a été tenté en série télé ça a pas été pérennisé en série télé il y a tout un côté production qui est très lourd oui mais je veux dire ça a été tenté comme expérience il y a combien de temps qu'il y avait eu ça une série où il fallait téléphoner à la fin pour dire on avait le choix entre deux ou trois dans les comics il y a eu ça mais il y a un problème quand même qu'on a tendance à oublier c'est ce qu'on appelle la viscosité l'univers est visqueux visqueux ça veut dire que ça prend du temps ça veut dire que si je décide que par exemple tel personnage meurt dans telle série télé ça va pas se produire dans cet épisode là parce que déjà entre le moment où l'épisode est diffusé il y a eu 3-4 autres épisodes qui sont filmés qui sont dans les tuyaux qui attendent d'être diffusés donc il mourra à la fin de la saison sauf que pour mourir il faut que son contrat soit renégocié il faut qu'un certain nombre de choses soient faites il faut qu'un ensemble d'éléments soient pris en compte donc ça va prendre du temps d'accord ? on n'a pas une espèce de souplesse immédiate moi je peux interagir sur Facebook dans la mesure où je suis derrière Facebook je peux écrire si vous voulez le moment où je me lève pour aller faire n'importe quoi autre chose et bien c'est fini je suis plus là et vous devrez attendre que je sois revenu et je peux prendre des jours avant de revenir donc cette espèce de viscosité cette immédiateté que vous attendez vous l'aurez pas vous voyez ce que je veux dire si vous me dites j'aimerais bien que tu développes tel personnage je vous dis d'accord rendez-vous dans un an est-ce que dans un an vous serez encore là est-ce que vous aurez changé d'avis est-ce qu'il n'y a pas un risque de dire que dans un an non non vous avez complètement abandonné ça et est-ce que c'est commercialement viable là t'es carrément parti sur les séries télé mais on était sur l'écriture de nouvelles c'est plus facile on n'a pas de problème de contrat avec les personnages à ma connaissance on est tout à fait d'accord simplement si tu me dis tiens j'aimerais bien que tu m'écrives une nouvelle de troll sur ça là tout de suite je vais peut-être me mettre à l'écrire ce soir elle sera peut-être finie d'être écrite demain tu la liras quand ? tu la liras dans des mois sauf si je la sors en numérique le surlendemain à ce moment là ça veut dire que je travaille avec un cycle de production qui est un cycle court et que je travaille pour un individu particulier d'accord ? là on va avoir cette viscosité parce qu'on le veuille ou non ça prend du temps d'écrire ça prend du temps de publier ça prend du temps d'arriver jusqu'au lecteur oui là on était dans le système d'abonnement donc effectivement je pense en numérique c'était un peu comme ça oui mais ça oblige l'auteur à produire lui-même en fait c'est ça où on en revient on sort du circuit commercial actuel grosso modo en résumé il n'y a pas qu'un circuit commercial pour des textes courts en France tout est là là est la question enfin tout est relatif voilà c'est il y a en moyenne un an à la louche entre la fin d'écriture d'un texte court et sa publication en moyenne je ne sais pas ce que vous en pensez oui à peu près oui des fois un peu oui des fois un peu moins mais bon on va dire entre 8 mois 7 mois c'est pas gagné vous voyez ce que je veux dire les nouvelles d'hiver vous les lisez à l'automne prochain c'est vraiment ça fait une différence et je dirais c'est dans le cas d'un auteur déjà arrivé dont on sait qu'il est lu rapidement et dont on sait que a priori je veux dire une revue reçoit un texte de Mélanie Fasie elle peut se dire tiens ça serait bien pour dans 3 numéros ou dans 2 numéros si vous êtes Albert Dupont que c'est votre premier texte il ne faut pas vous attendre à ça ça risque de prendre un an et demi 2 ans beaucoup plus tard si vous êtes en numérique et que vous dites ok j'ai terminé de l'écrire ce soir bon je le transforme en numérique demain matin je le mets sur Amazon après demain il est en vente très bien c'est faisable un certain nombre de gens écrivent des textes comme ça vous avez des auteurs américains en particulier qui vous disent en septembre j'écris le bouquin qui sort pour fin octobre ou pour Halloween et comme c'est moi qui le publie en numérique il est disponible sur Amazon le jour d'Halloween par exemple mais c'est comment dirais-je c'est un cycle qui est très très particulier les cycles sont longs et le temps de capture qu'on a de vos réactions le temps de production et le temps de publication font que les cycles sont longs c'est un petit peu le problème alors vous avez des auteurs je reparlais de Bernard Bernard il a systématiquement réservé le créneau de la première semaine d'octobre je crois chez son éditeur Albin Michel et donc chaque année il sait qu'il a un bouquin en octobre bon clair il a réservé le créneau mais en même temps il le sort à la date qui va bien il a toujours écrit son truc et donc il n'a pas à se poser la question de savoir mon bouquin est terminé quand sera-t-il publié il a cette espèce d'accord avec eux mais qui est un accord normal compte tenu de ce qu'il vend et compte tenu de la qualité de ce qu'il fait d'accord mais on ne peut pas tous faire ça moi je ne peux pas téléphoner à la Talente en disant bon j'aimerais bien qu'il y ait un recueil en 2016 en mars un autre en 2017 on va dire avril pour gagner un peu de temps je ne peux pas faire ça ce n'est pas possible je me glisse dans les trous comme tout le monde si on a terminé on va rendre l'antenne c'est ça qu'on dit donc voilà des questions une question pour vous vous aimeriez lire quoi en tant que nouvelle qu'est-ce qui vous ferait envie quelles sont les choses dont vous vous dites tiens ça ça manque c'est un beau fumble il a raté son GD donc vas-y c'est à dire que à chaque fois je cherche même dans les BD je lui ai dit avez-vous une BD un manga une nouvelle qui met en scène un groupe de femmes un collectif de femmes positifs qui font des actions un peu pas sur le mode super-héroïne mais voilà parce que souvent les super-héroïnes sont seules elles sont isolées et en fait je cherche des actions de groupe et positives c'est à dire que pas de la non-mixité comme prison de femmes ou couvent meurtre au couvent pas un collectif sous contrainte négative mais plutôt voilà c'est ça que je veux merci alors là je lui donne de l'argent j'ai soutien à hauteur de 1000 dollars par jour on va prendre promesse de phénomène c'était les phénomènes là si tu nous lances sur le problème effectivement du patriarcat de notre littérature ce qui est un vrai problème on a une table ronde demain on a une table ronde demain sur le sujet je pense qu'on en parlera demain c'est effectivement une idée très intéressante le problème c'est que les nouvelles sont difficilement associées à des collectifs de personnages parce que c'est court si je t'écris 15 pages et qu'il y a 15 personnages chaque personnage a droit à une page j'ai des suggestions de lecture autour de Marion Zimmer Bradley sur Ténébreuse il y a même des collectifs d'auteurs puisqu'il y a de nombreux auteurs qui écrivent mais peu de nouvelles ont été traduites en français mais oui oui effectivement ça existe je te donnerai des références on rend l'antenne sans regret merci merci Applaudissements Sous-titrage ST' 501